Chers amis, bonjour frères et sœurs du monde entier. Nous sommes en train de vivre les derniers moments, les derniers jours de l'année 2019. En général, c'est le moment de faire des bilans, d'envisager des perspectives pour l'année à venir. Je voudrais donc, au cours de cette vidéo, sacrifier à ses devoirs, en faisant, en jetant un regard rétrospectif sur nos actions avant de parler de 2020. Mais avant tout propos, je veux vous dire merci. Merci surtout de m'avoir accueilli de façon chaleureuse, de façon fraternelle, sur la toile. J'ai apprécié l'accueil que vous m'avez réservé. Je pense aussi que le moment est bien choisi pour vous exprimer toute ma gratitude. Parce que depuis que je suis sorti de prison, vous n'avez pas manqué de me soutenir. Aussi bien moralement, spirituellement, même financièrement et matériellement. Je tiens vraiment à vous dire merci. Que le Seigneur vous le rende en grâce et en bénédiction. Avec vous, amis virtuels, qui êtes devenus amis de tous les jours, j'ai beaucoup appris auprès de vous. Nous avons partagé des moments de joie, des moments de peine. Qu'est-ce que c'est formidable, Facebook. Vous avez été aussi très indulgents vis-à-vis de moi pour mes vidéos de qualité approximative, pour ne pas dire de mauvaise qualité. Mais découragement n'est pas ivoirien, n'est-ce pas ? Au cours de l'année qui s'achève, j'ai véhiculé ici, au nom du mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire, en abrégé MCNCI, des messages de paix en rapport avec la mission que nous nous sommes assignés. À savoir, contribuer à la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire par deux choses. La première, c'est la promotion de la réconciliation nationale. Et la deuxième, la promotion de l'avènement d'un citoyen nouveau, donc avec un changement de mentalité. Ce message de paix, nous l'avons porté à toutes les composantes de la société ivoirienne. En passant par les leaders d'opinion, c'est-à-dire les partis politiques, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, les rois et chefs, pour atteindre l'ivoirienne lambda, et puis nos frères et sœurs de la diaspora, surtout en Italie et en France. La réconciliation que nous prônons devrait respecter le cheminement suivant, nous l'avons déjà dit, mais il est bon de le répéter, la vérité, la répentance, pour aboutir à la réconciliation elle-même, et puis ensuite à la réparation. Au départ, nombre de nos interlocuteurs étaient dubitatifs, voire même moqueurs, pendant que d'autres nous traitaient d'utopistes. Mais aujourd'hui, force est de constater que tout le monde parle de réconciliation. Tout le monde parle de changement de mentalité. Tout le monde parle de la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu! Toute modestie mise à part, nous pouvons dire que notre message a été entendu et bien entendu. Je dis merci. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Maintenant, comment passer du message aux actions concrètes, C'est là, notre lettre motive pour l'année 2020. C'est une année charnière, nous le savons, qui va exiger une présence permanente sur le terrain par des activités de sensibilisation, de communication, de lobbying, de formation, tous azimuts. Cependant, vous conviendrez avec moi que pour se réconcilier, il faut d'abord, pour se réconcilier avec l'autre, il faut d'abord se réconcilier avec soi-même. Il faut réconcilier sa propre maison. Et c'est dans ce cadre que je me permets, humblement, de faire deux remarques et je vous demande déjà pardon. La première remarque concerne les enjeux de la crise ivoirienne qui dure depuis plus de deux décennies. Ces enjeux-là, ils sont géoéconomiques, géostratégiques et géopolitiques. Ça veut dire qu'ils dépassent nos petites personnes. Ils dépassent même nos partis politiques. Cela veut dire que la lutte pour la dignité du peuple ivoirien et la souveraineté de la Côte d'Ivoire n'est pas menée pour un individu, mais pour nous-mêmes et les générations futures, bien évidemment. il y a toujours un leader qui porte un combat auquel nous adhérons librement. Des conséquences peuvent en découler sans qu'on aveuille autant au leader. Je pense que vous avez bien compris où je veux en venir, mais un exemple terre à terre pourrait mieux nous édifier. alors je vais prendre mon propre cas. J'ai accepté de rejoindre le combat dont le président Gbagbo est le porte-flambeau. Et à ce titre, j'ai été prise pour cible et j'ai fait l'objet de violences inouïes, de maltraitances le 11 avril 2011. Battu à sang, piétiné, roué de cou, de la tête aux pieds, paralysé pendant plus d'un mois. J'étais en prison pendant deux ans et quatre mois. dans des conditions inoumables. Je ne voudrais même pas vous expliquer cela. Dois-je m'en prendre au président Gbagbo? J'ai dit non. J'ai dit non parce que je me suis engagé tout seul, sans aucune contrainte dans ce combat auquel j'ai cru et auquel je crois encore. donc j'assume. Je n'en veux même pas à ceux qui m'ont brutalisé, qui m'ont fait tant souffrir, à qui j'ai déjà pardonné parce que j'ai opté pour la vie. Car le pardon et ses prouvés est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui ouvre les portes de la vie. il est donc nécessaire de comprendre les enjeux de la lutte que nous menons pour ne pas se renier. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est notre utilisation des réseaux sociaux qui devrait, à mon sens, nous permettre de nous élever. Pour ma part, et j'espère que j'ai raison, les réseaux sociaux ne sont pas des endroits où l'on vient se répandre dans les accusations gratuites, des allégations non fondées, les injures, les invectives, les médisances, les menaces, les critiques acerbes et autres propos discourtois à l'égard des leaders politiques. Les règlements de comptes échampassent. Alors, celui ou celle qui n'a jamais commis de fautes jette la première pierre. chacune de nous a des qualités et des défauts. Autrement dit, personne n'est à 100% bonne et personne n'est à 100% mauvaise. Vous savez, je suis devenu très tolérante et je mets tout ce désordre sur le compte du traumatisme général que nous avons subi dans les crises à répétition dont le point culminant fut la crise postélectorale avec ses morts, ses blessés à vie, ses exilés, ses prisonniers. Donc, ce que nous voyons sur la toile est symptomatique tout simplement de la situation délétère que nous vivons dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce qui nous amène à dire élection d'accord mais réconciliation d'abord. Mes chers amis, chers frères et sœurs, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Vous connaissez c'est le proverbe qui dit quand vous prenez votre douche et qu'un fou au passage vous ramasse vos vêtements et s'enfuit avec. Si vous sortez nus pour le poursuivre, ça veut dire que vous-même vous êtes aussi sinon plus fou que lui. de grâce ressaisissons-nous et allons à l'essentiel. Les challenges qui nous attendent sont tellement importants que nous n'avons pas le droit de diluer notre énergie dans des querelles intestines. On ne reste pas dans les maniens pour enlever les maniens. Dix-sept autres proverbes bien de chez nous. Le temps du bilan de notre lutte viendra pour l'heure. Focalisons-nous sur le retour au pays du président Mbabeau et de son ministre Charles Béboudé sur la libération des prisonniers aussi bien civils que militaires de la crise postélectorale de 2010, sur le retour sécurisé de tous nos parents en exil, sur la réconciliation nationale, sur les conditions d'élection apaisées. Toute chose qui nous amène à proposer au pouvoir de créer un cadre de concertation nationale afin que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se parlent dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.